Pour ce dimanche, je vous propose d'ouvrir la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26. Donc on y voit l'apôtre Paul qui a été donc en prison, mis en accusation et qui est présenté devant le roi Agrippa. « Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour défendre ta cause. » Alors Paul étendit la main et présenta sa défense. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à présenter ma défense devant toi au sujet de toutes les accusations que les Juifs ont contre moi, car tu connais parfaitement toutes les coutumes des Juifs et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter patiemment. Ma vie dès ma jeunesse est depuis le commencement, c'est passé à Jérusalem, au milieu de ma nation, tous les Juifs le savent. Ils me connaissent depuis longtemps et s'ils veulent en témoigner. J'ai vécu en pharisien, selon le parti le plus étroit, le plus rigide de notre religion. Et maintenant je suis mis en jugement à cause de l'espérance en la promesse faite par Dieu à nos pères, et dont nos douze tribus qui rendent un culte à Dieu, sans relâche, nuit et jour, espèrent atteindre l'accomplissement. Alors c'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi ? Jugez-vous incroyable que Dieu ressuscite les morts ? Pour moi donc, j'avais pensé devoir m'opposer très activement au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même enfermé dans des prisons beaucoup de saints. Après en avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on voulait les faire mourir, j'apportais mon suffrage. Et souvent, dans toutes les synagogues, pour les punir, je les forçais à blasphémer. Et puis même dans l'excès de ma fureur contre eux, je les persécutais jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me rendis à Damas, avec les pouvoirs et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi ! Je vis subitement en chemin, brillé autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel, plus brillante même que le soleil. Nous sommes alors tous tombés à terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il est dur pour toi de rejimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Mais qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur me dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Mets-toi, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris au milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qu'ils sont sanctifiés par la foi en moi. » En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais assez aux personnes de Damas d'abord, puis de Jérusalem, puis dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvre digne de la repentance. Et voilà pourquoi les Juifs se sont emparés de moi dans le temple et ont tenté de me faire mourir. Mais grâce à la protection de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour et je rends témoignage devant les petits et devant les grands sans rien dire en dehors de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, c'est-à-dire que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière aux peuples et aux païens. Comme il se défendait ainsi, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul ! Ta grande érudition te pousse à la folie. » « Je ne suis pas fou, très excellent, Festus répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que j'exprime. Le roi est instruit de ces faits et je lui en parle ouvertement car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien puisque ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Oui, je sais que tu y crois. Alors Agrippa dit à Paul encore un peu et tu vas me persuader, moi aussi, de devenir chrétien. Paul répondit, « Que ce soit pour un peu ou pour beaucoup, plaise à Dieu que non seulement toi mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous tous, deveniez tel que je suis, moi, à l'exception quand même de ces chaînes. » Au Éternel, ta parole est une lumière à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de laisser un temps de respiration en chantant le cantique 80 dans le petit recueil louange et prière « Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brilla sur l'univers » donc les trois strophes de ce cantique 80. « Tu m'as aimé, Seigneur, à l'université de la lumière brilla sur l'univers » « Tu m'as aimé, Seigneur, à l'université de la lumière brilla sur l'univers » « Tu m'as aimé, Seigneur, à l'université de la lumière brilla sur l'univers » « Tu m'as aimé, Seigneur, à l'université de la lumière brilla sur l'univers » « Tu m'as aimé, Seigneur, à l'université de la lumière brilla sur l'univers » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors c'est notre espérance afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. Amen. 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 Festus, répliqua Paul, ce sont au contraire des paroles de fidélité et de bon sens que j'exprime. Alors qu'est-ce qui est logique ou stupide, fou ou de bon sens ? Qu'est-ce qui est vrai ? Ce récit du livre des actes propose deux points de vue différents sur la vie et sur ce que c'est que le bon sens. Il y a le point de vue du très excellent Festus, comme le dit Paul. Paul, il maîtrise non seulement son confort et sa sécurité, mais il cherche aussi à organiser la justice dans son monde, dans celui qui lui est confié comme gouverneur. Mais selon Festus, il est fou de chercher des ennuis, comme le fait Paul. Il creuse sa propre tombe pour des chimères, selon lui. Il est fou de ne pas résister à des pseudo-révélations célestes, de perdre ainsi contrôle sur sa propre vie, par la foi. Et puis il y a le point de vue de Paul, basé sur le souffle de l'esprit. Paul qui dit, ailleurs, dans la lettre aux Philippiens, par exemple, « Pour moi, vivre, c'est Christ, et la mort m'est un gain. » Alors évidemment, même si cette phrase est à comprendre au sens figuré, d'entrer dans une nouvelle façon de vivre, de mourir à l'ancien Paul pour ressusciter, à un Paul 2.0, et bien le très excellent Festus ne trouve pas ça raisonnable. De son point de vue, d'homme dont l'horizon est son propre monde, agrémenté, en plus, du luxe un peu clinquant, sans doute, de son palais oriental. Alors bien sûr que l'attitude de Paul le met dans des situations inconfortables, et puis en danger physique. Cette façon de placer sa vie a pourtant sa part de bon sens. C'est ce qu'explique, en fait, je trouve assez bien Martin Luther. Alors Martin Luther n'est pas tellement un personnage qui est sympathique, mais d'ailleurs les personnes qui changent le cours de l'histoire sont rarement, en fait, vraiment sympathiques. Mais Luther explique assez bien comment et pourquoi il choisit un peu la logique de Paul plutôt que celle de Festus. Luther est convoqué, lui aussi, devant l'empereur Charles Quint, et puis l'envoyé du pape. Il est un peu comme Paul devant Festus et devant Agrippa. Luther comprend que s'il ne se rétracte pas, il est en danger de mort. Et donc il explique, il répond à l'empereur Charles Quint, « Puisque votre majesté impériale me demande une réponse simple, je donnerai une réponse simple sans cornes ni dents. À moins que je ne sois convaincu par le témoignage des Écritures ou par des raisons claires, car je ne crois ni au pape ni au concile qui ont manifestement perdu parfois leur chemin et se sont contredit, je reste convaincu par les saintes Écritures que j'ai citées. Et ma conscience est liée par la parole de Dieu. Je ne puis rien rétracter et ne veux rien rétracter, car agir contre sa conscience n'est pas sûr et c'est même dangereux. » Et je trouve que Luther a raison finalement, agir contre sa conscience n'est pas sûr et c'est même dangereux. Et c'est effectivement quelque chose de profondément raisonnable de vivre dans la sincérité et dans l'authenticité finalement. Et il n'y a même rien de plus raisonnable, après s'être peut-être quand même donné un peu les moyens d'éclairer sa propre conscience, de savoir encore en croix. Mais finalement donc Festus et Paul représentent deux façons d'être qui sont diamétralement opposés. L'un déclarant fou ce que l'autre conçoit comme étant vrai et de bon sens. Et d'ailleurs leur situation présente le reflète. Le premier étant haut placé dans les sphères du luxe et du pouvoir et l'autre, Paul, comparaissant enchaîné devant le premier. Mais c'est comme un paradoxe, car finalement Paul est en réalité beaucoup plus libre, beaucoup plus vivant, beaucoup plus vivifiant que l'excellent Festus qui est en fait enfermé volontairement, consciemment finalement, dans sa bulle et dans son propre monde. Dans un sens, Festus incarne le souci que nous avons pour la chair et pour le monde. Et Paul incarne notre élan spirituel. Dans la situation présentée ici, c'est un peu moins caricatural que ça en réalité. Même si le récit est réécrit pour servir de catéchisme pour le lecteur, il n'en demeure pas moins que cette histoire est imprégnée de personnages, de personnes et de faits réels. Et cette histoire garde finalement la trace de cette histoire, de cette réalité. Festus n'est pas, dans cette histoire, un tyran sanguinaire, n'est préoccupé uniquement de son avenir politique. On voit qu'il est attaché à ce que le procès de Paul se fasse honnêtement et qu'il ne soit pas accusé sans preuve et que Paul puisse présenter sa défense. Quant à Paul, il n'est pas un fanatique se désintéressant de la vie en ce monde, voulant être un pur spirituel quittant ce monde. Au contraire, il souhaite le meilleur en ce monde pour les personnes présentes, même pour ses accusateurs. Et puis Paul n'est pas coupé des réalités de ce monde. Il travaille pour gagner son pain et pour gagner le prix de ses transports. Il encourage les chrétiens à vivre dans le monde. Il se préoccupe de justice sociale, d'organisation pratique. Et si Paul est prêt à se donner vraiment de toutes ses forces, entièrement même pour sa foi, il fait aussi tout pour s'en sortir quand même, pour limiter la casse. Il se défend lors de ses multiples procès. Il évite les endroits trop dangereux où il fuit une ville finalement, en fuyant par la muraille de la ville, descendant avec des cordes. C'est plutôt l'apôtre Pierre, à ses débuts en tout cas, avant qu'il s'assagisse un peu, qui était un fanatique de la foi, encourageant les fidèles à sortir du monde, à vendre leur patrimoine, pour le donner à 100% pour la communauté. Maintenant, cet intégrisme de Pierre, du début, a mal tourné. Il y a eu des morts, des vraies morts finalement, dans cette affaire. Comme le raconte le livre des Actes, au chapitre 5. Alors Pierre, finalement, va être destitué de son poste de chef d'église, devenant un simple prédicateur itinérant. On le voit dans la suite des Actes, au chapitre 15. Et puis les personnes de son ancienne communauté vivront finalement, puisqu'elles ont tout vendu, tout donné, tout bouffé, elles vont vivre finalement de collectes d'entraides que Paul, vous voyez, il est pragmatique, devra faire pour que les saints de Jérusalem ne meurent pas, finalement, de la famille. Et donc Paul n'est pas coupé du monde, ni coupé de Dieu. Ce qui l'anime, c'est à la fois la vérité et le bon sens. C'est ce qu'il explique à Festus. Les deux, finalement. La vérité comme une visée ultime, comme quelque chose qui vient de Dieu et qui le soulève. Et puis le bon sens comme, finalement, une façon d'avancer vers et par cette vérité, cette énergie, cette visée. Alors la vérité, dans ce contexte, c'est une vérité de relation, une vérité de recherche, de conscience et de foi. C'est une sincérité nourrie par la voie céleste, par la relation à Dieu. C'est une fidélité à ce qui lui semble, à ce moment-là, l'essentiel dans sa conscience. C'est une fidélité à une personne, Jésus-Christ, une fidélité à son expérience, sa propre expérience spirituelle. Une fidélité à ce qu'il sent comme vrai au fond de lui-même dans cette dimension de son être qui est connecté au divin. Et le bon sens, ici, dont il est question, c'est littéralement la sophrocinée. Contrairement à la notion de vérité, fidélité précédente qui est tirée de l'Ancien Testament, tirée de la pensée hébraïque. La sophrocinée, c'est plutôt une notion grecque. C'est une des quatre vertus cardinales dans la pensée de Platon avec le courage, la justice et la sagesse. Mais Paul, ici, il ne garde que la fidélité, donc cette fidélité à Dieu, et la sophrocinée, donc la tempérance, le bon sens. C'était comme une auto-limitation volontaire, finalement, cette tempérance, ce bon sens. Alors, chez les philosophes grecs, cette tempérance, cette sophrocinée, elle visait à l'autonomie de la personne, finalement, dans sa sagesse, la personne, le sage, se contente de ce qu'il a et de ce qu'il peut avoir et il tend ainsi à une stabilité, une paix, une tranquillité de son être. C'est du bon sens. Mais associé par Paul à la fidélité de Dieu, finalement, la tempérance, le bon sens, la sophrocinée, c'est au contraire une ouverture à l'infini. C'est une modestie, certes, une auto-limitation dans un certain sens, mais pour laisser à Dieu sa place comme une source infinie, transcendante de vie, de mouvement et d'être. Le but n'est alors plus une stabilité, une auto-suffisance, une autonomie de la personne, mais au contraire une vie enthousiaste et créative. Le vrai, le solide bon sens, c'est de vivre en ce monde tout en ne rejetant pas la vision céleste, comme le dit l'apôtre Paul. Alors, dans cette vertu du bon sens, il y a une modestie, oui, une suspension de son propre jugement dans un certain sens et c'est la différence entre le premier Paul persécutant les autres par désir de vérité, une vérité de dogme, une vérité de foi, et puis, avec le nouveau Paul, finalement, il sait qu'il n'est pas Dieu. Il sait que Dieu dépasse infiniment sa connaissance sur Dieu, sa sagesse, sa morale, son éthique. C'est une des choses qu'apportent ou plutôt que pourraient apporter, que devraient apporter l'expérience mystique, le fait de savoir en vérité et qu'il y a du plus grand que nous, de l'infiniment plus grand que nous qui s'intéressent à nous. Et puis, cela inspire aussi une modestie, finalement, et donc, il y a à la fois une fidélité et du bon sens. Fondamentalement, l'évangile du Christ, c'est une fidélité, une foi en Dieu en tant que puissant en tant qu'idéal, en tant que quelque chose d'infini qui nous dépasse. Cet infini ne se prête à aucun compromis, bien sûr. Sinon, ce n'est plus vers Dieu qu'on est tourné, mais vers une petite image de Dieu, vers une petite morale, vers une petite exégèse des passages qui nous plaisent. Mais l'évangile du Christ, c'est aussi une incarnation de cet infini de Dieu, de cet idéal et de cette puissance. Alors, c'est ce qu'on appelle dans le patois théologique la venue du royaume de Dieu qui est à la fois déjà là, mais en même temps encore attendu et espéré. Cette vérité de Dieu, ce n'est pas une vérité tranchante qui vient couper, mais c'est comme un ensemencement et un accompagnement des gens tels qu'ils sont, de ce monde, tel qu'il est. Le bon sens dont parle Paul, c'est cet effort d'incarnation de la parole, si on veut. C'est cette espérance aimante que l'on voit à l'œuvre en Christ. Tout en gardant sa visée ultime, tout en gardant cette irruption de sa relation à Dieu, de la mystique, le Christ prend les personnes telles qu'elles sont. Il ne leur en veut pas d'être ce qu'elles sont aujourd'hui, simplement, il les accompagne, il les exhorte, il les appelle à une nouveauté de vie. Et c'est ce que fait Paul aussi dans ce passage avec cet appel à la conversion. La sagesse paysanne nous apprend qu'on ne fait pas pousser l'herbe plus vite en tirant dessus, mais on la nourrit, on l'arrose, on la soigne. Et c'est cela, finalement, le bon sens. Alors même que l'intégriste ne supporterait pas que l'herbe n'ait pas poussé ou peut-être que Festus refuserait l'ensemencement, finalement, par la graine de la jetée, par la transcendance de Dieu dans le monde. Nous avons donc ici un Festus, un homme vivant dans le monde et gérant le monde avec des valeurs de justice, de sagesse, oui, premier modèle, première logique, première façon d'incarner le bon sens, la sophrosionnée, celle de l'humain seul. Nous avons ensuite Paul, à la fois ardente mais aussi pragmatique, selon modèle de logique, celle où le bon sens est associé à la foi. Festus est un homme confortable et tranquille, organisé et juste. Il construit sans doute des routes et des ponts, des actes ducs pour alimenter les termes, les douches municipales, des temples et des places, des arènes et des palais. Il arbitre et il rend justice au mieux. Il a donc certainement une morale, une idée de la justice, un sens de la décision. Il n'est apparemment pas du genre à tordre le droit pour des petites compromissions, pour faire avancer ses projets. Il croit sans doute à la vie après la mort. Il a aussi probablement, forcément, de la religion. Il est donc un très excellent festus, comme le dit Paul. Mais il y a quelque chose que Festus ne comprend pas. Une logique qui excède sa logique. Quand Paul lui parle de la voie céleste, quand il lui parle d'un surgissement de vie nouvelle, cette dimension scandalise Festus. Tu es fou, Paul. Ta grande érudition, c'est cela qui te pousse à la folie. Festus semble ne pas dire ça méchamment, en fait. Mais il le dit comme on avertit un ami qu'il est en train de partir dans les choux. En réalité, ce cri de Festus révèle qu'au fond de lui-même, il sait qu'il y a quelque chose qu'il ne veut pas s'avouer. D'où lui vient cette idée, à Festus, que c'est une trop grande érudition qui pourrait pousser Paul à cette folie. Un homme, au sens pratique comme Festus, au sens moral comme ce très excellent Festus, ne parle pas à la légère. Et quand il dit que c'est le savoir même, quand il dit que c'est la réflexion, que c'est l'intelligence qui peut poser un problème, il les place, il les marque comme dangereux, finalement, le savoir, la réflexion, l'intelligence. Et dans ce cri de Festus, il y a comme un aveu de sa propre peur à savoir quelque chose qu'il pressent. L'organisation de son monde lui semble être la sagesse, le bon sens et l'avenir. C'est du tangible. Et il s'y cramponne un peu comme un enfant se cramponne à son doudou. Vous savez, cet objet rassure l'enfant presque mieux que la présence de sa maman parce qu'il arrive que sa maman est un agenda imprévisible. Mais le doudou, lui, il reste à la portée de la main, de ma bouche et de mon nez. Mais le doudou est-il réel en fait ? Ben oui, en tant que matière. Mais non, le doudou ne nous aime pas vraiment en fait. Et c'est un secret pour personne. Le doudou ne réagit pas à ce que nous devenons. Il ne nous propose rien. Bien des choses fonctionnent pour nous comme le doudou d'un enfant. Les ados ont leurs gadgets peut-être ou l'étourdissement des distractions et puis celles d'être intégrés à un groupe ne serait-ce que par des marques, des codes. L'adulte lui aussi a ses doudous auxquels il se cromponne et qu'il puisse bien les étreindre ses doudous, les avoir bien en main là, tangibles. Alors ça peut être un certain confort, ça peut être un statut, ça peut être le cercle de ses proches, ça peut être ses codes, ça peut même être sa religion. Tu es fou de lâcher ton doudou dit Festus à Paul mais il crie qu'au fond le plus fou, le plus dangereux en fait pour lui est de se poser la question de savoir si le doudou nous aime en réalité ou non. Il a peur de savoir, il a peur de lâcher prise, de voir l'envers du décor dans lequel il vit. Comme le dit Jésus, Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et le jugement, ajoute Jésus, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière car quiconque fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et donc oui, quelque part, Festus perçoit que son bon sens, son monde n'est pas le tout de la réalité et que basant tout là-dessus, il rate en fait l'essentiel, un essentiel qu'il pressent mais qu'il ne connaît pas. Et pourtant, Paul l'appelle très excellent Festus et je ne pense pas que ce soit de la flatterie. Il est très excellent notre Festus mais comme une bonne terre qui gagnerait tant à être ensemencée, qui serait géniale si elle était ensemencée, si elle acceptait de l'être. Le bon sens de Festus c'est la modestie d'en rester à son monde. Son bon sens gagnerait à devenir la modestie de laisser place au souffle du Dieu vivant. Alors pour aider Festus ainsi que les autres qui sont présents, Paul interpelle le roi Agrippa. Crois-tu au prophète le roi Agrippa ? Oui, je sais que tu y crois. Les prophètes apportent une connaissance, un grand savoir sur la vie et en particulier cette conviction profonde transmise par chaque page de la Bible à peu de choses près. Que l'homme sans Dieu est comme un arbre coupé de ses racines, comme un homme privé de sa respiration, de son souffle. Alors bien entendu, il y a là aussi dans cette méditation de la Bible, dans le savoir, une hubris possible. La tentation de transformer ce savoir là encore en un doudou auquel on se cramponne forgeant des dogmes comme le premier Paul persécutant les autres, ceux qui sortent du rang. Ou bien comme ces savants qu'Agrippa fréquente et qui adorent les textes bibliques, qui les adorent peut-être même encore plus, peut-être, leur propre discussion sur les textes de la Bible. Parce que tout cela constitue, peut constituer un monde stable et rassurant. se gardant bien d'accepter que les promesses des prophètes, elles sont exprimées au futur, afin que les lecteurs les reçoivent au présent, ces promesses, au présent de leur propre existence pour se laisser aujourd'hui et maintenant touchés par Dieu. Non pas les prophètes d'un temps ancien, non pas la fin du temps avec le retour du Christ ou je ne sais quoi, mais aujourd'hui et maintenant vivre cette irruption du royaume en fait. Alors il s'en faut de peu qu'Agrippa ne se convertisse et en fait non. Il va rester sur la même rive que l'excellent Festus et finalement sur la rive du bon sens fermé à l'irruption du souffle de Dieu, à l'irruption de quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Festus, dans le monde de sa paix romaine et de la sagesse grecque, Agrippa, dans le monde des discussions bibliques passionnantes et justes, mais l'un et l'autre craignant de faire place au souffle de Dieu, craignant le vertige de la résurrection. L'un et l'autre, ils craignent de ne plus être Dieu dans leur petit monde et en reprenant les voeux de l'apôtre Paul à la fin de son procès, que ce soit pour un peu ou que ce soit pour beaucoup, il plairait tant à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui sont autour de toi puissent vivre de ce bon sens qu'est la fidélité à Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada